bounce email email rejeté c'est quoi vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont les bounce email ou email rejeté comprendre pourquoi un email est rejeté et savoir comment mettre en place une stratégie pour diminuer votre taux d'e-mail rejeté vous êtes au bon endroit terminez de vous prendre la tête au sujet des emails rejetés dans cette vidéo nous allons aborder ensemble la thématique des bounce email et voir comment éviter que ceux ci ne soit rejeté vous êtes prêts prenez de quoi noter et je vous donne rendez vous juste après ça bonjour à toutes et à tous je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de webdigit vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale au sein de votre entreprise je m'appelle jean christophe je suis directeur de webdigit si vous êtes nouveau ici songez à vous abonner à liker à cliquer également sur la petite cloche pour être tenu au courant des la de la publication pardon de nos nouvelles vidéos n'hésitez surtout pas aussi à nous laisser des commentaires c'est toujours très intéressant pour nous pour avancer et puis votre partage d'expérience peut aussi aider en aider d'autres à avancer petit bonus restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car la fin de cette vidéo je vous donnerai quatre astuces pour diminuer le taux d'e-mails band cède alors on va commencer dans le vif du sujet aujourd'hui au sommaire ce que nous avons eh bien on va aborder tout simplement la définition c'est quoi les e-mails bounce ad ou les e-mails rejetés quels sont les types d'e-mails bounce ad et ça nous permettra de pouvoir de pouvoir agir en connaissant leur type pourquoi les traiter pourquoi c'est important de les traiter comment les traiter et puis finalement les quatre petites astuces quatre petites astuces pardon pour diminuer les e-mails rejetés alors bande ce d'e-mails e-mails rejetés c'est quoi exactement alors il faut savoir que lorsque un lorsque vous envoyez un email sa part d'un serveur et ça arrive sur un autre serveur et entre deux il ya pas mal de choses qui se passent au niveau de l'analyse du mail que vous souhaitez envoyer et lorsque ça arrive sur le serveur du destinataire eh bien il peut y avoir une contrainte un problématique ou des filtres qui ont fonctionné et peut-être que ce cet email ne sera pas délivré ne sera pas donné à la personne et il ya une sorte de rapport qui sera envoyé en retour à votre serveur pour dire voilà il ya eu un problème de tel type et cet email ne peut pas être délivré donc les bounce ad d'e-mails ce ne sont que des rapports au final qui sont envoyés pour vous donner un statut sur la livraison de l'e-mail ou de la non livraison de l'e-mail et donc bounce ad email c'est quoi c'est non delivery report c'est vraiment un rapport de de non livraison de votre de votre email dans ce rapport d'e-mail il ya toute une série d'informations dont des codes d'erreur c'est que d'erreur vont pouvoir donner des statuts et vont pouvoir nous dire ben voilà est ce que c'est une erreur qui est vraiment impactante et qui est définitive ou alors est ce que c'est une erreur qui est juste temporaire où c'est quelque chose qui est en transition on va voir ça on va voir ça après avec les différents types les différents types de bounce ces emails rejetés vont avoir un impact direct sur votre réputation c'est ça va influer sur la délivrabilité de vos mails et c'est vraiment très important de contrôler son taux de d'e-mails rejetés si vous ne savez pas ce que c'est la réputation ou si vous voulez en savoir plus sur la délivrabilité des e-mails on a fait une vidéo là dessus je vous mettrai le lien en description c'est vraiment très très important c'est le commencement c'est par là qu'il faut commencer quand on commence à faire de l'e-marketing quand on envoie des e-mails e-marketing alors on a vu on a parlé de de réputation on a vu l'importance qui existe à prendre à prendre en considération ces e-mails bounced et justement ces codes d'erreur ces statuts en tout cas et on va voir ensemble maintenant quels sont les différents types de quels sont les différents types de d'e-mails rejetés d'e-mails bounced alors on va commencer par le bas le plus simple ce sont les 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 informations qui ce qui vous sont qui vous sont envoyés concernant voilà le 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 fait que votre votre email est en cours de livraison pour l'instant il ya il ya un problème mais il n'y a pas de souci il y aurait une nouvelle tentative de renvoyer votre mail et donc c'est quelque chose qui est transitoire c'est temporaire et il n'y a pas de souci et là ce niveau là il ya absolument rien à faire concernant ces types de d'e-mails rejetés maintenant un niveau supérieur il peut y avoir des rapports de non livraison qui vont concerner des tout ce qui est abus tout ce qui est fraude et ça concerne essentiellement ce qu'on appelle feedback loop donc c'est lorsque la personne qui va recevoir votre email va cliquer sur le lien ceci est du spam automatiquement quand la personne va cliquer sur ceci est du spam il ya un rapport qui est envoyé donc un l'équivalent d'un email rejeté donc ce rapport qui est envoyé et qui va signifier aux personnes qui s'occupent de la livraison des emails que ça ça ressemble très très fort à un email qui n'a pas été sollicité qui n'est pas demandé qui ressemble très très fort à du spam donc on peut avoir ce niveau là de deux rapports pour éviter ça un petit truc une petite astuce mettez toujours dans vos emails le lien de désinscription automatique dans le haut de votre email dans le haut de votre newsletter pour éviter que la personne n'aille cliquer sur ceci est du spam mais plutôt à y cliquer sur votre lien à vous pour se désinscrire donc plutôt que d'envoyer un signal négatif qui va entacher votre réputation permettez simplement la personne de se désinscrire éviter de mettre ce lien dans le bas surtout lorsque vous commencez à faire des envois d'emails et que les personnes ne vous connaissent pas ou que les personnes vous connaissent peu toujours dans un respect des du gdpr évidemment mais lorsque vous commencez à shooter lorsque c'est la première fois que les personnes reçoivent vos emails mettez bien ce lien en évidence de désinscription il faut vraiment mieux que la personne clique sur se désinscrire plutôt que ceci est du spam un niveau encore au dessus c'est le statut de blocage parce que votre adresse ip votre nom de domaine est connu comme étant un spammeur et donc lorsque votre email va arriver chez le destinataire eh bien ça n'arrivera pas dans la boîte mail et il ya un email il ya un rapport il ya un email rejeté qui va être qui va vous être renvoyé et qui va signifier que eh bien c'est pas possible de livrer votre mail parce que vous êtes considéré comme un spammeur donc c'est intéressant de recevoir vous voyez cet email en retour cet email rejeté pour voir la raison pour laquelle vous avez été refusé et de comprendre et de voir que en fait vous avez été considéré comme un spammeur pour par exemple sur gmail par exemple ou sur autre mail ou sur sur d'autres d'autres plateformes comme ça un niveau encore supérieur c'est tout ce qui est hard bounce et des soft bounce alors soft bounce c'est pas trop grave il ya pas trop de choses à faire à ce niveau là c'est souvent parce que soit les boîtes les boîtes email sont pleines elles sont over quota soit parce que votre mail simplement il est beaucoup trop volumineux et il n'arrivera pas à la personne parce que essayer d'envoyer un mail par exemple de 10 mégas il ya d'autres solutions qui existent et donc il ya des serveurs mail qui vont tout simplement refuser votre mail parce qu'il est beaucoup trop lourd et donc vous allez avoir ce rapport qui vous sera renvoyé en disant votre mail n'arrive pas parce que simplement il est trop lourd il faut revoir votre email ou soit parce que temporairement le serveur est down et donc les soft bounce en général ça se résout ça se résout de manière enfin avec le temps voilà soit la personne va nettoyer sa boîte mail soit de vous vous allez changer et diminuer le poids de votre mail voilà donc ça c'est pour les soft bounce et pour les hard bounce là c'est soit parce que l'e-mail n'existe plus ou n'existe pas ou alors simplement que le nom domaine n'existe pas donc tout ce qui est avant la rebase ou après la rebase et puis ou simplement parce que le serveur n'accepte pas de recevoir de mail simplement et donc ça ce sont les hard bounce là il n'y a rien à faire il faut nettoyer votre liste puisque l'e-mail que vous envoyez à cette adresse là n'arrivera jamais et c'est préjudiciable à nouveau pour votre réputation et puis dernier dernier statut le bounce de type général on sait pas trop c'est pas clairement défini pourquoi il a été rejeté et donc vous recevez ce rapport en disant ben voilà il a été rejeté c'est de type général on sait pas trop pourquoi mais mais en tout cas il a été rejeté vous voyez qu'il ya pas mal de types de d'e-mails rejetés en général on parle beaucoup des soft et des hard faut faire très attention aussi à tout ce qui est abus et fraude parce que ça entache vraiment très très vite et très très fort votre réputation pour envoyer des e-mails alors pourquoi les traités pourquoi les traités ben je pense que j'ai déjà spoilé un peu j'ai déjà un peu spoilé la la fin de l'histoire pourquoi les traités ben premièrement parce que si les bancs d'e-mails arrivent sur votre boîte mail vous allez saturer votre votre boîte mail et donc vous allez recevoir plein plein de messages d'erreur mais le plus important c'est que ça va vraiment nuire à votre réputation un taux élevé d'e-mails rejetés donc un taux élevé d'e-mails bounce ça va vous conduire droit vers le blacklisting et donc vous allez être blacklisté et donc les les fournisseurs d'accès internet tout ce qui est plateforme d'envoi etc vont vous considérer comme spammeurs et donc vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à ce que vos e-mails arrivent dans la boîte mail de vos destinataires et une fois que vous êtes blacklisté c'est assez compliqué assez compliqué dans d'en sortir donc pourquoi les traités ben simplement si vous voulez envoyer correctement des e-mails et bien il faut en tenir il faut en tenir compte alors on voit on vient de voir pourquoi les traités mais comment les traités comment est-ce qu'on peut faire pour traiter ces e-mails ces e-mails rejetés alors la première chose à faire c'est de pouvoir recevoir ces rapports ces rapports d'e-mails rejetés et donc c'est tout à fait possible de notifier une adresse de réponse une adresse de réponse technique pour les serveurs destinataires pour que ces serveurs puissent vous renvoyer une une information donc pour que ces serveurs puissent vous renvoyer ces rapports ces rapports ces rapports de non livraison c'est vraiment très important de pouvoir lire et de comprendre ces rapports pour identifier les raisons du rejet et de pouvoir agir par exemple si vous voyez que vous avez un taux d'e-mails rejetés qui est occupé d'augmenter regardez ce qui se passe au niveau de ce taux sans doute que sur sur un type d'adresse mail peut-être les adresses gmail vous allez voir que vous avez un taux de d'e-mails rejetés qui va augmenter et c'est peut-être parce que sur gmail vous avez fait quelque chose qui ne plaît pas du tout à gmail et gmail vous envoie vous envoie dans les roses en disant peut-être ceci est du spam ou va vous filtrer en disant ceci ceci est du spam pour les traités c'est vrai que lorsqu'on envoie énormément de mail ça peut être très vite fastidieux il ya une manière automatique de faire ça en tout cas nous on a une manière automatique de faire ça on travaille pas mal avec wordpress et on travaille avec le plugin s'appelle de newsletter plugin et la partie payante permet d'avoir toute cette gestion des e-mails rejetés de manière automatique et lorsque les bandes sud arrive sur sur votre serveur et bien il ya moyen de nettoyer automatiquement ces listes pour pouvoir par la suite envoyer des e-mails à une liste qui sera nettoyée et qui sera qui s'est un vierge de problématiques de type de type bandes sud alors eh bien on arrive tout doucement à la fin voilà comment les traiter je vous donnez quatre astuces maintenant pour pour diminuer justement c'est c'est bandes cède comme je viens de vous le dire on vient de parler de nettoyage de liste c'est vraiment important d'identifier les raisons des banques sud et de pouvoir intervenir dans votre base de données ou dans votre liste d'e-mails et de nettoyer les e-mails qui pose problème n'hésitez pas à être sévère mieux vaut supprimer des des e-mails qui vont générer des bandes sud plutôt que d'essayer de laisser et d'espérer que ça va arriver vous avez bien vu qu'il ya des cas de figure où ça n'arrivera jamais donc vraiment nettoyer votre base de données si vous le faites pas le risque c'est clairement qu'à un moment donné on vous dise vous avez dépassé 3% 5% de deux taux d'e-mails rejetés et bien maintenant c'est terminé pour notre réputation à nous en tant que envoyeur d'e-mails on va dire eh bien on va arrêter d'envoyer vos mails parce que vous allez entacher nos serveurs vous allez entacher nos adresses ip et donc c'est time on arrête donc voilà clairement clairement le risque que vous en courez si vous ne nettoyez pas régulièrement vos listes deuxième astuce travailler avec du double opt-in le double opt-in c'est quoi c'est que lorsqu'une personne va demander à recevoir vos e-mails va à recevoir vos mailings etc ou même lorsque une personne s'inscrit sur votre site fait en sorte de travailler en double opt-in c'est à dire que la personne va recevoir un email de validation de son adresse mail cette personne va devoir cliquer sur le lien et ce lien va renvoyer sur votre site pour valider cette adresse mail là ce ce processus de double opt-in ça permet de valider l'adresse mail et de de vérifier que cette adresse mail il ya bien quelqu'un derrière et que cette personne elle a bien validé son adresse mail pour dire ok j'ai bien reçu le mail je suis d'accord de valider mon adresse mail donc le double opt-in c'est ça c'est vraiment la possibilité à la personne de valider son adresse mail et comme ça vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas d'erreur donc vous n'allez pas avoir du hard bon sud ou ou qu'il ya vraiment quelqu'un derrière c'est vraiment important de travailler avec le double opt-in et à nouveau pour reparler du gdpr c'est le double opt-in qu'il faut viser pour être gdpr friendly au niveau du monitoring regardez vérifier à chaque fois que vous envoyez des e-mails regardez au niveau du monitoring regardez ce qui se passe au niveau de votre taux de mail de mail rejeté c'est toujours très intéressant de voir si ça si ça augmente et ça augmente peut-être aussi en fonction de vous en fonction de la manière dont vous créez vos e-mails peut-être que vous vous permettez de plus en plus de faire des choses qui qui sont pas qui sont pas spam friendly on va dire et petit à petit ben en fait vous vous êtes occupé de faire des mauvaises pratiques et c'est toujours intéressant de regarder ce monitoring et de voir si vous restez stable ou si et d'augmentation et en parlant justement de bonnes pratiques au niveau ou de mauvaises pratiques au niveau du spam il est tout à fait possible de de tester son score spam pour voir si vous risquez en fonction de votre contenu de mail de passer dans les spams ou pas et donc d'avoir un email qui sera rejeté en disant oulala votre email ressemble très très fort à du spam moi je ne le délivre pas il est hors de question si on prend je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le spam score donc je vais prendre mon navigateur hop il est là alors j'ai pris un exemple il fonctionne donc tous les tous les outils de de tests de spam fonctionne de la même manière on vous fournit une adresse mail pour tester et vous allez devoir envoyer sur cette adresse mail là l'email la newsletter que vous souhaitez tester alors moi je vais prendre un email sur sur notre notre site de démo ici un email que j'ai créé donc vous voyez comme je vous ai dit j'ai automatiquement mis ici au dessus le petit bouton de désinscription la version voire en ligne etc etc j'ai pas modifié le template de base c'est vraiment le template de base et on va voir et bien qu'elle qu'elle score ce template de base peut avoir et quels sont surtout les recommandations qu'on va pouvoir recevoir alors je prends et je copie cette adresse mail là je clique ici voilà je copie cette adresse mail là et je vais cliquer sur test et je vais envoyer cet email à l'adresse mail qu'on m'a renseigné donc voilà l'adresse mail a été utilisé pour l'envoi et maintenant une fois que ça a été envoyé je clique sur vérifier le score logiquement le mail est arrivé chez mail testeurs et voilà donc j'ai un score de 6 sur 10 samedi pas mal mais certaines boîtes de réception peuvent encore vous refuser ok alors qu'est ce qui se passe ici on voit qu'on a pas mal de pas mal de points qui sont en vert et puis à chaque fois on va pouvoir ouvrir et on va pouvoir analyser ce qui se passe ici au niveau de la version html au niveau la version html sans images tiens on voit ici que c'est intéressant il manque du contenu alternatif ce serait pas mal de mettre du contenu alternatif ici parce que vous voyez que les personnes qui ouvrent votre email sans images c'est pas top quoi il manque quand même du contenu alternatif pour les images au niveau de la version texte ok il ya une version texte c'est intéressant et puis on a la source bon voilà ça c'est le code source je vais pas rentrer dans les détails à ce niveau là au niveau de spam assassin bah voilà on dit spam assassin nous aime super ici il y aurait sans doute moyen d'améliorer le le contraste il ya moyen d'améliorer de mettre un peu plus de texte par rapport aux images ici la version html ok donc il marquait pas de panique ça c'est tout à fait ok au niveau du spf donc tout ce qui est aspect technique pour la délivrabilité et je vous renvoie la vidéo qu'on a fait sur la délivrabilité au niveau du spf on voit qu'il n'y a pas d'espèce mais il n'y a pas de décaim non plus où il n'y a pas de démarque donc ça ce sont les petits certificats qu'on peut rajouter au niveau des niveaux de la zone dns de votre de votre nom de domaine pour certifier ce nom de domaine pour l'envoi des emails on va dire au niveau justement de l'aspect un peu plus technique on nous parle du spf voilà là on se prend quand même moins trois points à cause du du spf et on se prend moins un point à cause du des caillem donc voilà ici il ya quelque chose à faire au niveau de la la certification de l'authentification c'est essentiellement on voit ça qui nous pose problème dans dans le spam checker notre message est bien il est sain il est il est bien formaté bon ici à mon avis les images ont dû halte mais il n'y a pas de légende où il n'y a pas il n'y a pas de contenu texte donc on pourrait améliorer ça etc etc notre serveur n'est pas blacklisté donc on voit ici pas mal de pas mal de plateformes qui vont gérer le blacklisting qui sont répertoriés donc notre serveur n'est pas blacklisté et il n'y a pas de lien brisé dans le message vous voyez que on a pas mal d'informations ici si vous avez des problématiques ou s'il ya des choses à améliorer elles seront indiquées ici vous voyez c'est c'est assez facile finalement à utiliser et vous avez pas mal d'informations intéressantes et donc ça vous permettra d'éviter de tomber dans les spams simplement parce que votre email ressemble ou en pratique pas les bonnes pratiques de l'envoi de l'envoi d'e-mail alors chez webdigit up chez webdigit ce qu'on ce qu'on fait ce qu'on a de faire c'est de réfléchir avec vous sur les réflexions stratégiques vous souhaitez envoyer des emailing vous avez une base de données on va analyser ensemble comment faire pour les nettoyer correctement et puis comment shooter correctement voilà on est là pour réfléchir avec vous on va vous apporter du conseil on va vous apporter des outils comme on vient de voir juste maintenant on va essayer de faire en sorte que vous soyez et que vous deveniez en tout cas complètement indépendant pour cette gestion là pour que vous puissiez grandir et que vous puissiez surtout prendre du plaisir à travailler avec tous ces outils d'une manière générale webdigit est là pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale si vous souhaitez nous contacter ça se trouve juste là hop juste là hello at webdigit point be n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message ça nous fait toujours plaisir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à mettre un petit pouce c'est important pour nous ça fait super plaisir de vous inscrire à à notre chaîne youtube et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications dans la prochaine vidéo eh bien on va aborder justement de newsletter plugin et de voir un peu comment fonctionne cette automatisation de nettoyage de base de données sur sur base de ces rapports bounce email donc email rejeté je vous souhaite plein de bonnes choses c'est les vacances de pâques en ce moment donc aller à la chasse aux oeufs d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et prenez soin des autres ciao ciao ciao